Bonjour, je suis Laurie Briet, je suis proviseur adjointe au lycée Le Paraclet. Bonjour, Xavier Bortelin, directeur du CFPPA UFA au sein d'établissements du Paraclet. Alors, vous êtes intéressé par la transition, les enjeux et les innovations dans les secteurs du vivant. Nous allons vous faire découvrir les secteurs professionnels et les métiers que vous pouvez exercer en faisant un BTSA dans les différents lycées agricoles publics de la région Hauts-de-France. On va traiter plusieurs secteurs professionnels. Un des premiers secteurs, c'est le secteur production. Quand on parle du secteur production, c'est tout ce qui touche aux productions animales, aux productions végétales, en fait, toutes les ressources ou matières premières qui vont servir ensuite pour faire toute l'alimentation, qu'elle soit humaine ou animale. Donc, dans ce secteur-là, on a de nombreux enjeux. Je pense que vous avez déjà entendu parler de certains problèmes liés à des pollutions, liés à des problèmes liés aux ressources. Eh bien, c'est justement tous ces enjeux-là auxquels le secteur production doit répondre aujourd'hui. C'est-à-dire être capable de produire, de nourrir en fait les hommes, parce que c'est un point très important, tout en respectant ces ressources, en faisant en sorte que les sols soient maintenus à un bon niveau de fertilité, que la vie dans ces sols permet justement d'avoir une bonne structure, qui permette à la plante justement de bien pouvoir s'implanter. Ça, c'est des points importants. Faire en sorte aussi qu'on puisse préserver, tout en faisant les cultures, tout ce qui est biodiversité, les auxiliaires de culture et tout ce qui est important, je dirais, pour la vie des plantes et leur reproduction. Et aussi, tout ce qui est bien-être animal, parce que c'est un point important également, c'est de pouvoir en fait se nourrir en respectant tous ces points-là. Donc en fait, il y a pas mal d'évolutions technologiques et techniques qui ont été mises en œuvre. On s'est beaucoup réapproprié des notions scientifiques comme la zéotechnie ou l'agronomie, en sachant qu'aujourd'hui, on essaie de redévelopper l'usage des engrais naturels, l'usage de l'association des plantes entre elles, l'usage aussi de couverts végétaux, qui permettent à la fois d'apporter de la matière organique naturelle, de fixer aussi l'azote au niveau du sol et de le rendre mieux disponible pour les plantes qui vont être ensuite cultivées. Travailler aussi sur de nouveaux moyens de lutte contre les ravageurs ou les maladies qu'on peut avoir sur les plantes, notamment avec tout ce qui est produit de biocontrôle ou tout ce qui est auxiliaire des cultures. Donc en fait, dans ce domaine-là, l'objectif, c'est vraiment d'arriver sur une conduite optimisée qui permet de viser une triple performance, c'est-à-dire tout en maintenant un bon résultat technico-économique sur une exploitation agricole, une entreprise agricole, c'est aussi de préserver au mieux l'environnement et de répondre aux enjeux sociétaux. Donc voilà un petit peu ces enjeux auxquels répondent les formations dans le secteur des productions agricoles. Donc au niveau des métiers qui peuvent être exercés dans cet esprit-là, on a bien sûr le métier d'agriculteur, c'est quand même le métier de base, je dirais, de notre secteur professionnel, ou le métier de gérant d'exploitation, parce que vous avez aussi des salariés qui peuvent être gérants d'une exploitation. On a aussi tous les secteurs de l'horticulture, du maraîchage, le domaine du conseil technique ou du conseil de gestion. On a de plus en plus d'agriculteurs qui vont travailler en partenariat avec des conseillers pour justement trouver la méthode de travail ou la stratégie de conduite de l'entreprise la plus optimale possible. Et puis après, les métiers de l'élevage ou tout ce qui tourne aussi autour du secteur agricole, comme les coopératives, les négoces ou les fournisseurs, je dirais, d'intrants, de tout ce qui est utilisé pour les cultures ou pour l'élevage. Donc on a en Haute-France quatre BTS qui permettent de travailler dans ce secteur-là. Donc un qui est assez général, qui est le BTS Analyse, Conduite et Stratégie d'entreprise agricole, donc qui travaille vraiment sur tout ce qui est conduite technico-économique. Deux qui sont plus spécialisés sur une des productions, donc le BTS A Agronomie, Production Végétale et le BTS A Production Animale. Et un qui est très orienté sur le secteur horticole, donc le BTS Production Horticole. Donc voilà les quatre BTS que vous pouvez faire pour travailler dans ces secteurs-là. Donc là maintenant, vous allez pouvoir découvrir une vidéo d'un jeune qui a fait un BTS Axe l'année dernière et qui va vous expliquer un petit peu son parcours et qu'est-ce qu'il a fait comme choix aujourd'hui en termes de poursuite d'études. Bonjour à tous, donc Thomas Griffin, ancien apprenti au CFPPA Le Paraclif de 2018 à 2020. J'ai choisi le BTS Axe par rapport à mon projet professionnel qui est de reprendre une exploitation agricole à moyen terme, mais également par complémentarité avec mon ancienne formation, donc un PEC STAV qui m'avait apporté un volet assez technique. Et donc je cherchais à compléter cette formation avec des notions en comptabilité, gestion, droit, qui sont indispensables à la conduite d'une exploitation agricole de nos jours. Le choix de l'établissement s'est fait par rapport au cadre coffre Le Paraclé, donc en pleine nature, avec une ambiance familiale, typique d'un lycée agricole, mais également dans l'objectif de découvrir une nouvelle région, étant donné que je viens du département de l'air, et donc de nouvelles productions telles que la pomme de terre, les cultures industrielles, etc. Donc ce qui m'a beaucoup plus dans le BTS Axe, c'est son côté très concret, que ce soit à travers l'expérience en entreprise qui est régulièrement réinvestie en cours, grâce à de nombreuses visites d'exploitation, ou encore par rapport au fait de l'exploitation agricole du Paraclé, qui sert de support de cours pour de nombreux travaux, tours de plaine, etc. Donc la formation par apprentissage, c'est un mode de formation qui permet de bénéficier d'une vraie complémentarité entre le côté pratique en exploitation et le côté théorique, donc en cours. C'est également un mode de formation qui permet de se constituer une expérience professionnelle, donc ce qui est un véritable atout pour une embauche à l'issue de cette formation. Et c'est également un mode de formation qui permet d'avoir déjà un salaire, ce qui est un vrai plus lorsque vous vous lancez dans la vie active. En résumé, je dirais que c'est une formation très complète, qui permet d'acquérir une vraie approche technico-économique de l'exploitation agricole, et ce grâce à une équipe de formateurs investis auprès de leurs apprenants tout au long de la formation. Et c'est aussi une formation qui ne ferme pas de porte, étant donné qu'il est possible de continuer en licence, en certificat de spécialisation ou encore en école d'ingénieur. Ce qui est mon cas, donc j'ai choisi de continuer 3 ans en études d'ingénieur en agronomie et grand industrie par apprentissage dans une coopérative agricole à Unis-Lassalle-Bauvet. En résumé, donc si tu es passionné à l'agriculture, de nature entreprenante et que tu as envie de concret, le BTS Axe en apprentissage du CFPPA Le Paraclé est vraiment fait pour toi. Allez, bonne journée, à bientôt ! Alors, un autre secteur qui est important, c'est le secteur de l'aménagement. Donc là, on va vraiment toucher au cœur des grands enjeux pour demain, parce qu'on va travailler sur tout ce qui est préservation des ressources naturelles, préservation de ressources très importantes comme l'eau notamment, et tout ce qui est aménagement des paysages, aménagement des espaces naturels. Donc, la biodiversité est bien évidemment le point essentiel sur lequel on va travailler, parce que la préservation des insectes ou des auxiliaires qui permettent justement d'avoir de bons équilibres au niveau de la nature est un point important en termes de durabilité, ça on le sait pour la suite et pour les prochaines générations. Après, au niveau du secteur professionnel, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est préservation de la ressource en eau. On sait que c'est une ressource qui est importante et qui est amenée petit à petit à se rarifier. Donc, dans le secteur, on va beaucoup travailler sur la réduction des consommations, le recyclage de l'eau. On va travailler aussi à la préservation de la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines qu'on peut capter pour notamment alimenter les foyers en eau potable, et tout ce qui est après traitement des rejets. Donc ça, c'est des points qui sont très importants et qui sont de plus en plus observés. Mais on a aussi dans ce secteur-là des nouveautés, des innovations, comme des aménagements qu'on peut avoir dans les communes, dans les villes, qui vont permettre justement d'économiser des apports en eau, qui vont permettre de maintenir de la bonne humidité dans une période qui va être plus sèche, par exemple au niveau de la météo, et puis aussi qui va éviter de faire des apports d'engrais, par exemple, trop importants ou trop réguliers, ou de devoir faire des traitements de mauvaises herbes, par exemple. Donc là, on a des techniques qui nous permettent, là, on voit par exemple sur une photo un paillage qui est fait, qui permet de limiter et de préserver ces ressources-là. Et puis après, dans le secteur de la construction, on a aussi tout ce qui est biomatériaux, donc tout ce qui est les matériaux isolants, tout ce qui permet de faire des économies d'énergie, qui permet aussi, j'irais, dans des cycles de production favorisant les ressources naturelles, de produire des éléments isolants, des éléments permettant de faire des économies d'énergie, à partir de ressources naturelles. Et donc d'avoir, en fait, un système, quelque part, qui est autonome par rapport à des matériaux ou des matières fossiles, et on est plutôt sur des matériaux qui vont être renouvelables. Donc voilà un petit peu les secteurs dans lesquels on œuvre sur ce secteur professionnel. Alors, quelques exemples de métiers dans le secteur de l'aménagement, donc paysagiste, bien évidemment, animateur nature qui va plus travailler dans une gestion de parcs naturels où il va accueillir différents publics, chargé d'études botaniques, technicien réseau d'eau potable ou technicien des sites naturels. Alors, pour effectuer ce métier, trois BTS accessibles dans la région, BTS aménagement paysager, BTS gestion et maîtrise de l'eau, et BTS gestion et protection de la nature. Voici des témoignages de professionnels passés par un BTS GEMO et le témoignage d'une animatrice nature qui a effectué un BTS GPN. On se présente, Ewen, Camille, Gaëlle. On vient tous du BTS GEMO au Paraclet, promotion 2017-2019. Alors, moi, je suis agent de réseau eau potable chez Veolia Bové et je suis en charge de l'ensemble des maintenances sur le réseau de potable. Nous, on a fait ensemble la licence métier de l'eau en alternance génie chimique à l'IUT de Saint-Grantin. Maintenant, moi, je suis technicienne, supervision et télégestion à l'agence Hydra, l'hôtelier eau à Blanger-sur-Belle. Je m'occupe de tout ce qui est supervision du coup de l'eau potable, de l'assainissement et je fais aussi pas mal d'électro. Et moi, je suis chargée d'études en hydraulique urbaine et en environnement. Donc, je fais tout ce qui est des schémas directeurs d'assainissement, d'eau pluviale, des études d'assainissement de nos collectifs pour des particuliers et puis un peu tout ça. Et notre meilleur souvenir du Paraclet, je pense que ça restera le Mid-Bretagne. Parce qu'on a passé une super semaine, on a fait des visites au top. Hyper enrichissante. Très bon souvenir. On a que des bons souvenirs. Je m'appelle Erika Barlet et j'ai obtenu mon billet de TASA gestion et protection de la nature à Thiloine et Moflène en 2012 et j'ai été recrutée à l'Office National des Forêts en 2015 en tant qu'animatrice nature. Mon métier consiste à sensibiliser, éduquer à l'environnement, la maternelle aux étudiants, mais aussi le grand public, les personnes en situation d'anticap et les comités d'entreprise. Alors ce métier est assez polyvalent parce que je peux être amenée à faire du martelage, c'est-à-dire marquer les arbres à prélever. Je peux faire du comptage de servités mais aussi tenir des stands comme le salon de l'agriculture. Je fais partie aussi d'un réseau naturaliste en écologie. Donc on réalise des inventaires au niveau national des champignons. Alors l'enseignement à Thiloine et Moflène est assez complet parce que je retrouve aujourd'hui certaines situations que l'on a abordées en cours. Alors ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les chantiers natureux où on était actifs et acteurs. On devait mettre en œuvre les chantiers et comprendre ses horreurs. Alors les professeurs assurent régulièrement une veille professionnelle ce qui permet d'être au plus près de la réalité de terrain. L'échantillonnature et l'accompagnement assuré par les professeurs ont fait que j'ai passé de très bonnes années d'études. N'hésitez pas à vous inscrire au lycée de Thiloine et Moflène. Dans le secteur des équipements, là on a aussi beaucoup d'innovations et beaucoup d'enjeux qui sont en train d'être relevés actuellement. Comme on le disait tout à l'heure, dans le secteur des productions, l'objectif c'est vraiment d'optimiser les productions, de travailler aussi sur des alternatives à l'utilisation d'engrais chimiques ou de traitements qui peuvent être faits sur les cultures. Aujourd'hui, le secteur des équipements répond vraiment à ces enjeux-là. Donc en fait, on joue sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est vraiment ce qu'on appelle l'agriculture de précision. C'est-à-dire que quand on va faire un apport d'engrais, quand on va faire un traitement, quand on va faire une intervention sur une culture, l'idée c'est d'apporter le strict nécessaire au bon moment et en quantité, j'irais, calculée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de ne pas faire de gaspillage, de ne pas faire des apports systématiques à certains moments de l'année, mais de vraiment voir quand est-ce que la plante en aura besoin, que ce soit dans son développement ou par rapport au développement d'une maladie ou d'une intervention de ravageurs, par exemple sur les cultures, de pouvoir observer ça. C'est pour ça qu'on développe beaucoup tout ce qui est imagerie, alors que ce soit par satellite, par drone ou même par des capteurs qu'on va avoir au niveau des parcelles, qui permet d'alerter le technicien ou l'agriculteur pour le prévenir d'un stade de développement, le prévenir d'une maladie qui arrive et donc de permettre derrière de faire une intervention la plus précise possible. Donc on a aussi, sur tout ce qui est fertilisation, des équipements de plus en plus précis. on est capable au niveau d'une même parcelle, par exemple, qui va faire deux hectares, de la différencier en une dizaine de zones, par exemple, en fonction des caractéristiques du sol, du potentiel en eau, de la structure aussi du sol. Et donc à partir de là, en sachant que sur une partie de la parcelle, on a un meilleur potentiel agronomique, on sait que là, par exemple, on peut un petit peu faire un peu plus d'apports parce que la plante va le valoriser, alors que sur un autre, ça ne sert à rien de faire un apport supplémentaire parce que de toute manière, la plante ne pourra pas l'utiliser. Donc tout ça, c'est en fait des outils qui nous permettent à la fois sur la notion d'outils d'aide à la décision ou d'outils technologiques qui permettent d'avoir cette imagerie et de voir où on est situé dans l'appareil de sel précisément, qui nous permettent en fait de le faire. Et autre aspect qu'on a aussi en développement, c'est tout ce qui est solution de désherbage mécanique, d'intervention, je dirais, qui reproduit ce que l'homme faisait depuis des décennies, voire des centaines d'années au niveau du travail du sol, de le faire de manière, je dirais, à plus grande échelle, bien évidemment. Donc c'est ce qui est reproduit avec des désherbeurs mécaniques et c'est aussi tout le développement de l'automatisation et de la robotique, alors que ce soit en élevage ou aussi dans le secteur des productions végétales. Et donc toutes ces solutions permettent aujourd'hui de répondre aux nouveaux enjeux du secteur. Alors, toujours quelques exemples de métiers en lien avec le secteur des équipements. Alors, technicien de conception de matériel agricole, responsable en concession agricole et tout ce qui concerne le commerce, technico-commercial, conseiller technique en matériel agricole. Pour permettre ces métiers, un BTS génie des équipements agricoles est proposé dans la région. Autre secteur qui est très important par rapport, je dirais, à l'être humain, à la consommation, c'est tout le secteur de la transformation alimentaire. Donc, comme vous le savez, on travaille de plus en plus sur la notion d'alimentation saine et qui soit utile par rapport à ses apports nutritionnels et avec des effets bénéfiques sur la santé. Donc, vous avez tous vu apparaître, par exemple, ce Nutri-Score qui est ici à l'écran, qui permet justement de travailler sur ce point-là. Donc ça, évidemment, pour obtenir un Nutri-Score A, on va travailler sur les matières premières qui vont être utilisées, on va travailler sur les techniques de transformation et aussi sur la composition des produits alimentaires. Donc ça, c'est un point qui est important au niveau de tout ce qui est recherche et développement dans le secteur de la transformation alimentaire. Après, on a aussi toute la maîtrise de la qualité des produits. Là, c'est tout le rôle, j'irais, de l'analyse des laboratoires, des contrôles aussi qui peuvent être faits sur la qualité des produits pour garantir justement que ces qualités nutritionnelles, que ces effets bénéfiques sur la santé sont bien réels et que quand on achète un produit, on peut le faire en sécurité et en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est un point qui est de plus en plus important dans le secteur, notamment des industries alimentaires. Et on a aussi, en parallèle, je dirais, le développement d'une alimentation qui est à l'origine vraiment vérifiée, contrôlée, à une alimentation, ce qu'on appelle les locavores, c'est-à-dire les personnes qui vont vouloir consommer des produits locaux essentiellement. Et donc, on a, dans notre secteur transformation, un développement de plus en plus important de la transformation directement à la ferme ou de la commercialisation des produits qui peuvent se faire à la ferme. Et donc, on a des ateliers de transformation, des microbrasseries qui vont se développer directement auprès des producteurs de produits agricoles, que ce soit issus de l'élevage ou des productions végétales, pour transformer, valoriser et vendre en direct ces produits. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont aujourd'hui en train de se développer énormément. Vous avez dans cette diapo des exemples de métiers en lien avec le secteur de la transformation, responsable production en industrie alimentaire, technicien de laboratoire, dont vous aurez le témoignage à la suite d'une étudiante passée par un BTS à la biotech, responsable qualité ou encore responsable d'un atelier de transformation à la ferme. Deux BTS pour vous permettre d'être formés, BTS analyse agricole, biologie et biotechnologie, ANABIOTEC, ou un BTS STA, sciences et technologies des aliments. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai passé mon BTS ANABIOTEC il y a trois ans au lycée Le Paraclet. lors de mon BTS j'aimais tout particulièrement la chimie pour les préparations de produits et dilutions ainsi que la biologie pour la préparation des tissus en vue de leur observation. Suite à ça, j'ai décidé de réaliser mon stage de première année à l'Institut de pathologie des Hauts-de-France à Amiens. C'est un cabinet d'un automopathologie souvent appelé ANAPAT qui permet le dépistage essentiellement des cancers. Dans ce domaine, on utilise particulièrement des techniques manuelles telles que l'enrobage. Donc on enrobe des prélèvements en paraffine. Ensuite, il y a la coupe au microtôme où nous réalisons des rubans de 5 microns. Ensuite, il y a le montage des coupes sur lames. montées avec de l'albumine d'œufs. On les fait sécher ensuite. Après coloration dans le tomate, les lames sont rendues sur des plateaux aux pathologistes. À l'obtention de mon BTS, j'ai eu la chance d'être embauchée en CDI à l'Institut de pathologie. Cela fait maintenant trois ans que je travaille ici. J'aime énormément mon travail et ce que je fais pour aider la santé publique. Avec le BTS à Ametay, j'aurais pu également travailler dans le domaine microbiologique, biochimie, chimie ou les laboratoires de recherche. Autre secteur d'importance pour les années à venir, le secteur des services. Notamment le service à la personne. Vous savez qu'avec le vieillissement de la population, on a un enjeu très important sur l'autonomie des personnes âgées et le maintien à domicile. On a pas mal de métiers qui visent à faire cette aide et à permettre d'apporter un service aux personnes âgées pour maintenir cette autonomie et leur permettre de rester chez elles. C'est un point important que ce soit pour les intervenants à domicile, que ce soit les personnes qui interviennent dans des résidences services par exemple ou pour des personnes qui vont coordonner ces services au niveau d'une région ou d'un secteur géographique. Le milieu de l'enfance est aussi un point important et un des débouchés de ce secteur-là. Tout ce qui touche à la périculture et à la garde d'enfants pour permettre l'épanouissement que ce soit dans le cas d'extrascolaires voire dans certains cas avec des poursuites d'études dans le milieu scolaire. Ça c'est aussi une possibilité. Puis il y a un enjeu important notamment dans les secteurs ruraux c'est la notion de développement du territoire que ce soit en termes d'aménagement ou de développement économique. Le fait de pouvoir amener des entreprises à venir vers le territoire ruraux parfois même à développer certaines zones d'activité qui permettent de créer de l'emploi qui permettent de maintenir de l'emploi sur ces secteurs et tout ce qui est aussi nouveaux services de proximité donc de développement voilà et aujourd'hui je dirais qu'on l'a de plus en plus vu avec le développement du télétravail avec le développement des livraisons à domicile ou de tout ce qui peut être obtenu via le numérique ou via aussi des points relais qui vont être situés dans les différents villages. Alors dans le secteur des services quelques exemples de métiers responsable d'un service d'aide à domicile conseiller sanitaire et social chargé de développement en collectivité ou encore animateur de la vie locale ou dans le tourisme vert. Un BTS proposé dans la région Haute-France le BTS DATR développement animation des territoires ruraux. Alors nous allons avoir le témoignage d'une jeune professionnelle qui a obtenu son BTS DATR il y a peu. Donc j'ai fait un bac pro au service aux personnes et aux territoires au lycée école de Péronne et j'ai poursuivi en BTS DATR donc développement animation des territoires ruraux. Et oui j'ai poursuivi après donc en bachelor en chef de projet événementiel cette fois en latin 11. J'ai choisi ce BTS grâce à mon bac à l'action professionnelle donc je vais mener un projet et grâce à ce projet je me suis rendu compte qu'organiser des événements ou mettre en place des manifestations ça me plaisait beaucoup donc c'est pour ce côté événementiel montage de projet que j'ai continué en BTS DATR. Alors le module qui m'a marqué c'est le pic en BTS avoir mené un projet donc j'ai organisé l'élection de Nice à Péronne donc qui a très bien fonctionné donc j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs partenaires et c'était la mise en place de ce projet qui m'a beaucoup plu Alors à l'heure actuelle je suis assistante de projet et exploitation dans un bureau d'études dans le domaine des énergies renouvelables Alors à la sortie de mes études j'ai vite trouvé mais bon après avoir envoyé de nombreux et nombreux CV et d'avoir passé énormément d'entretiens mais quand on sait ce qu'on veut et quand on est motivé il n'y a pas raison Donc alors je fais beaucoup de prospection donc la partie développement j'étudie toute une zone c'est-à-dire si c'est faisable d'implanter un projet éolien sur un secteur beaucoup d'études de cartes je vais aussi à la rencontre des municipaux des propriétaires exploitants pour leur présenter qu'un projet faisable sur leur parcelle et tout le côté administratif d'un projet éolien pour la partie développement et pour l'exploitation je fais tout ce qui est des rapports sur le rendement des machines la reproduction d'électricité c'est un peu plus technique qu'on va dire Alors je ne travaille pas seulement en bureau j'ai une partie terrain notamment pour la cartographie on voit beaucoup de choses sur carte mais se rendre compte en vrai ça change beaucoup et on voit aussi un compte de débit locaux d'acteurs locaux donc c'est ça aussi qui est une phase de terrain par rapport à ça Alors je travaille en équipe je suis rattachée à un chef de projet et on travaille main dans la main entre collègues on s'aide beaucoup Alors c'est un métier prenant parce que c'est long un projet éolien mais ce n'est pas prenant dans le mauvais sens bien au contraire après quand on est motivé je pars du principe que ce n'est pas prenant Oui donc j'utilise beaucoup de modules et des cours effectués en BTS notamment la cartographie ça va donner de bonnes bases pour pouvoir me situer sur une carte savoir toutes les petites choses de la cartographie en elle-même et puis bien sûr monter un projet même si c'est un projet éolien on va dire c'est les mêmes étapes c'est les mêmes choses à respecter car on est un projet au montiel on va dire Alors j'aime mon métier parce que déjà il y a un côté relationnel organisationnel donc c'est vraiment les deux axes qui m'intéressent personnellement et c'est jamais en fait on voit jamais les mêmes choses un projet éolien il faut savoir que ça met environ 7 ans depuis la phase des études à la construction donc on est jamais dans la même phase d'un projet à un autre c'est jamais la même chose et on voit beaucoup de monde de différents acteurs et c'est ça qui est quand même Le dernier secteur que nous allons voir aujourd'hui le secteur du commerce parce qu'en effet avec des diplômes agricoles on peut travailler dans le secteur du commerce alors forcément on va toucher à des produits ou des services qui vont être en lien avec le vivant c'est à dire tout ce qui est lié aux produits alimentaires aux boissons aux agro-fournitures aux agro-équipements donc les formations qui peuvent être proposées dans ce secteur là visent en fait ce type de produits ou de services mais en sachant que dans ce secteur là comme dans les autres secteurs du commerce on a vu pas mal d'innovations pas mal d'enjeux qu'on a répondu je dirais dans le secteur du e-commerce et du circuit court on a pu voir en cette période un petit peu troublée que ces secteurs là étaient en plein boom et on l'a aussi dans nos secteurs que ce soit la vente à la ferme que ce soit la commercialisation de certains produits ou des commandes à distance qui peuvent se faire directement via le numérique et puis aussi autre point qui sont très importants dans le développement de ce secteur là c'est la notion de relation gagnant-gagnant qu'il peut y avoir entre un acheteur et le vendeur la notion aussi de fidélisation de la clientèle de travail sur la durée dans le relationnel avec le client et de pouvoir aussi lui proposer de nouveaux services du conseil pour justement être au plus près de ses besoins et d'y répondre au mieux alors quelques exemples de métiers dans le secteur du commerce responsable d'unité commerciale acheteur technico-commercial en produits alimentaires commercial en négoce agricole ou coopérative et un BTS technico-commercial présenté dans différents établissements agricoles des Hauts-de-France donc après avoir vu les secteurs professionnels les métiers et les diplômes on va faire un petit peu des questions réponses pour justement voir ce que c'est qu'un BTSA et quelles sont un petit peu les caractéristiques de la réalisation d'un BTSA dans un lycée agricole alors un BTSA donc le A c'est agricole le BTS donc c'est un brevet de technicien supérieur qui donne un diplôme de niveau bac plus 2 et qui permet à la fois une entrée rapide dans la vie active ou une poursuite d'études le BTS donne une formation théorique et pratique en lien avec le monde professionnel il présente des enseignements professionnels et des enseignements généraux le BTS peut se faire de deux manières en initiale scolaire ou en apprentissage la différence elle est sur le déroulement de la formation on reste sur une pratique de deux ans le BTS en initiale scolaire se fait en continu dans l'établissement avec un stage entre 12 et 16 semaines qui se déroule sur les deux années ça va davantage convenir à des étudiants qui recherchent un cadre un peu continu à leur bac et à la façon dont cela se déroulait au lycée faire un BTS par la voie de l'apprentissage c'est une deuxième option qui peut être intéressante si un jeune sortant de bac a une envie déjà de mettre un pied dans le secteur professionnel s'il y a cette appétence là l'apprentissage peut être une bonne solution parce que le jeune va suivre pendant deux ans le cycle de vie d'une entreprise va être baigné dans le secteur professionnel et donc pourra faire d'autant plus facilement le lien entre ce qui est enseigné et les applications concrètes qui sont faites dans le cadre professionnel donc ça c'est un petit plus alors il faut avoir quand même une certaine maturité être prêt à signer un contrat ça c'est un point important et surtout après autre point important il faut savoir gérer le fait d'être à la fois salarié d'une entreprise et tout en étant étudiant et donc de bien gérer son temps entre ce qui va être demandé dans l'entreprise et ce qui va aussi être demandé dans le cadre de la formation donc avoir un petit peu plus d'autonomie gérée dans le travail personnel parce que à la fin que ce soit les apprentis ou les jeunes en formation initiale ils passent le même diplôme avec les mêmes objectifs donc ça c'est un point important alors les établissements agricoles dans la région Hauts-de-France sont des établissements à taille humaine avec une proximité de la part des équipes éducatives qui permettent un accompagnement et un suivi des étudiants tout au long de leur scolarité avec une vie étudiante riche de rencontres d'animations de travail ensemble et vous l'avez entendu au cours des différents témoignages de bons souvenirs en perspective alors suite à un BTSA vous avez de nombreuses possibilités vous pouvez soit rester sur des études cycle cours et viser une insertion professionnelle donc il peut se faire soit directement soit via un certificat de spécialisation qui vous permet de vous spécialiser encore plus dans un domaine donc ça c'est une possibilité puis vous avez possibilité après de récupérer des parcours plus longs d'études donc des licences voire même des écoles d'ingénieurs notamment ingénieurs agricoles ou tenter le concours C au niveau des concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs agronomes ou d'écoles vétérinaires donc en fait suite à un BTSA vous avez un large panel de possibilités pour votre poursuite d'études l'inscription en BTS que ce soit en formation initiale scolaire ou par apprentissage passe par la plateforme Parcoursup accessible dès le mois de janvier en classe de terminale comme vous pouvez le voir la couverture géographique de l'ensemble des Hauts-de-France en fait est assurée par ces différents établissements il y a forcément un lycée agricole proche de chez vous près de chez vous